Alors la jeunesse de ce livre, ce sont des chroniques que j'ai écrites pour la déferlante, donc la revue féministe trimestrielle, pendant un an, où je parlais de mon parcours de transition avec des angles thématiques, comme je fais un petit peu dans le livre, où j'aborde mon rapport évolutif à l'espace public, mon rapport à l'amour, à la famille, etc. Et l'idée c'était de tirer ces chroniques dans un format éditorial plus long, pour parler de plein d'autres sujets reliés à la transition qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder dans la revue. Mon processus narratif, il est très organisé et très rigide, c'est-à-dire que moi je me dis toujours que j'ai un nombre de signes à écrire par jour, et que je ne peux pas finir ma journée si je n'ai pas fait mon nombre de signes, et c'est ma manière à moi d'éviter la page blanche. Donc du coup ça me force à écrire en continu, etc. Et ensuite j'avais déjà une division par chapitre dès le début, où je savais que je voulais aborder tel, tel et tel sujet, et on est parti du coup sur une division par verbe, donc dix grands verbes qui viennent incarner un certain moment de l'expérience trans. Et du coup voilà, dans chaque chapitre je parle de différents sujets, comme ce que j'avais déjà développé dans les chroniques, donc à savoir comment le rapport au monde évolue en fait. La figure du monstre elle est très importante dans le livre, c'est une référence directe à Paul Bepreciado, donc philosophe trans, qui avait écrit « Je suis un monstre qui vous parle ». Et ce qu'il exposait par cette formule, c'est que le regard qui constitue le monstre, c'est le regard de l'autre, et dans ce cas-là certes, on est des monstres, très bien, mais le monstre y parle. Ce qui est normalement pas ce qu'on accepte d'un monstre, parce que par essence le monstre il est déshumanisé, donc il n'a pas la parole, et c'est donc une façon pour Bepreciado de reprendre de la gentilité sur les récits trans, en disant « Très bien, le monstre va vous parler ». Moi l'idée c'était de déplacer cette figure du monstre, de la mettre ailleurs, donc voilà, c'est un clin d'œil, mais c'est pas un clash envers Bepreciado, c'est simplement l'idée de dire « Si l'image du monstre elle naît du regard de l'autre, c'est que ça le constitue beaucoup plus lui que moi », donc c'est une autre façon de retourner le stigmate, et de déplacer cet imaginaire-là, qui est beaucoup placé sur les personnes trans, cette figure de la déviance, de la monstruosité, de la non-conformité aux normes. Je pense que la question de la visibilité, quand on parle de parcours trans, elle est très ambivalente, parce que si on est attaqué, c'est aussi parce qu'on est visible, c'est ce qui rend la chose très compliquée, c'est que là, je pense qu'on n'a jamais été aussi visible, dans l'espace médiatique notamment, et on n'a jamais été autant maltraités par l'espace médiatique non plus, donc c'est très ambivalent de savoir comment considérer la visibilité dans ce cadre-là, parce qu'effectivement, pouvoir parler en nos noms et raconter nos récits, et que ces récits-là soient entendus largement, c'est très important, mais c'est compliqué quand, dans les faits, nos récits sont racontés sans nous, en fait, c'est peut-être ça plutôt le problème de fond, et qui amène du coup à un ensemble de panique morale, de montage en épingle de certaines thématiques trans, qui prennent un espace démesuré dans le débat public, et qui empêchent de voir la réalité de nos parcours. L'agenda politique des personnes trans, je pense qu'il est très très large, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire, je vais prendre peut-être le cadre de la France, parce que c'est l'espace qui nous intéresse plus aujourd'hui. Déjà, nos parcours sont continuellement psychiatrisés encore, même si la transidentité n'est plus considérée comme une maladie mentale, donc depuis très récemment, c'est 2010 en France et 2019 au niveau de l'OMS, donc c'était hier, et les stigmates un peu de cette psychiatrisation, ça continue d'opérer dans nos parcours de manière très très forte, on a besoin d'autorisation de psychiatres pour à peu près tout et n'importe quoi, ce qui est très compliqué, parce que du coup on n'a pas accès à l'autonomie, donc voilà, le vrai enjeu c'est la question de l'autodétermination, c'est vraiment très important, et c'est le centre de la revendication politique trans, de la même manière par exemple dans les changements d'état civil, aujourd'hui en France c'est une procédure qui est judiciarisée, donc voilà, on doit fournir un dossier, passer devant un juge, et c'est ce juge inconnu qui va décider si notre demande est légitime ou non, tout en sachant que le changement d'état civil ce n'est pas une lubie, en fait c'est une façon de nous mettre en sécurité, dans le cadre de démarches administratives, de contrôles de police s'il y en a, etc., enfin c'est juste un opératif de survie, donc voilà, et toutes les étapes de nos parcours sont jalonnées de ce contrôle social, et il me semble que la revendication politique principale, c'est justement cette récupération d'autonomie et d'agentivité.